Le succès de la première campagne, c'est bien, mais le vrai succès, c'est quand on va avoir nos deux doses. Oui, on vient d'entendre le ministre de la Santé. D'abord, bonsoir. Et tel que promis, Québec peut maintenant devancer les rendez-vous pour cette deuxième dose à compter de lundi. Voici ce que vous devez savoir. D'abord, la prise de rendez-vous se fera encore par groupe d'âge. Le délai entre deux doses passe de 16 à 8 semaines. Et bonne nouvelle, le Québec a déjà complété son premier objectif, vacciner 75 % des adultes. J'aurais pu rentrer avec quelques ballons parce qu'on est très heureux. Le ministre de la Santé et son équipe ont gagné leur pari. 75 % des 18 ans et plus sont maintenant vaccinés d'une première dose, trois semaines avant l'objectif de la fête nationale. Les sceptiques ont été confondus. Confiant, le gouvernement devance la deuxième dose. Daniel a affaire avec toute l'équipe pour rebalancer à peu près 3 millions de rendez-vous dans les deux prochains mois. Dès ce lundi, les 80 ans et plus pourront devancer leur rendez-vous via Clic Santé. Puis, on procédera par groupe d'âge. Le système va vous, en guillemets, va vous reconnaître. Il va vouloir avoir une preuve d'identification. Et là, vous allez choisir votre rendez-vous. Et seulement lorsque vous aurez confirmé votre deuxième rendez-vous, le système va annuler votre rendez-vous en arrière. Ça va se faire de façon automatique. Le comité d'immunisation recommande désormais que l'intervalle entre les deux doses soit diminué à huit semaines. Le délai supplémentaire par rapport à ce que le fabricant recommandait semble donner une meilleure protection, un meilleur boosting. Et pour ceux qui ont reçu un vaccin AstraZeneca... Il y a un million de doses qui est prévu d'arriver au Canada. Et nous, on va aussi prévoir un vaccin ARN messager. La recommandation demeure d'essayer d'utiliser le même vaccin une fois à l'autre. Ça, c'est la recommandation de base. Est-ce que l'interchangeabilité entraîne une meilleure protection? Mais ce qu'on sait déjà, c'est que ça entraîne une plus grande réaction. Il y a des gens qui n'ont pas le goût de passer 48 heures au lit. La santé publique analyse toujours la demande pour la tenue de balles de finissants. Une question de cohérence alors qu'à la fin du mois, le Québec devrait être en zone verte. Et même les festivals seront permis. On peut avoir un festival balles, je ne sais pas, en plein air. C'est d'essayer de trouver effectivement un compromis pour nos jeunes qui méritent d'avoir quelque chose. Moi, ce qui guide mon choix, c'est la santé des personnes, en plus la cohérence de nos approches. Reste la question du passeport vaccinal. On a toujours parlé d'une preuve vaccinale, qu'on va être capable de vous parler des détails de la preuve vaccinale la semaine prochaine. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.